Acclamé pour la gloire de son Dieu. Matthieu chapitre 24 verset 13 et Matthieu chapitre 10 verset 22. Mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haït et tous à cause de mon nom, mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu ? On peut reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de l'idée de lecture qui est presque semblable, donc qui dit presque la même chose. Et la première lecture nous dit, mais vous serez, donc la première lecture dit que celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé. La deuxième lecture dit, vous serez haït à cause de mon nom. Et celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé. La première parle directement de la persévérance jusqu'à la fin. Et la personne sera sauvé. La deuxième lecture parle de la persévérance. Mais avant de parler de la persévérance, il nous dit, vous serez haït à cause de mon nom. Ça c'est Jésus qui parle. Et ce que Jésus a tenté de déclarer, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui nous voulons parler de la persévérance. Nous allons parler de la persévérance dans la vie chrétienne. Or, s'il faut parler de la persévérance, on ne peut que parler de la persévérance à la personne ou à quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose. Alléluia. Celui qui a commencé, on peut nous parler de la persévérance. C'est pour cela, notre thème s'intitule la persévérance dans la vie chrétienne. Tout simplement, si quelqu'un n'a pas encore débité la vie chrétienne, on ne peut plus, ou on ne pourra pas, s'il est impossible, qu'on puisse parler de la persévérance. Et la parole de Jésus déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et d'autre part, il dit, vous serez haï à cause de mon nom. Vous allez se rendre compte, ici en Europe, la vie chrétienne est difficile. Difficile de prier, difficile d'être chrétien, difficile de continuer la vie chrétienne. Pour bref, beaucoup de gens ont commencé à prier en Afrique, beaucoup de gens peuvent commencer la prière ici même en Europe, mais ils ont abandonné. Et lorsque nous parlons de la persévérance, ce qui fait en sorte que la persévérance est très importante dans la vie chrétienne, Dieu ne regarde pas le débit, mais Dieu regarde la fin de toutes les choses. Je peux naître dans la famille chrétienne et devenir chrétien, mais à un moment donné, abandonner totalement la foi. Mais j'ai peine ou ne pas être chrétien, devenir chrétien, mais continuer jusqu'à la fin, et je suis et je serai sauvé. Vous devez se rendre compte lorsque nous prions dans ces liens, lorsque Dieu nous a donné cet endroit pour prier, parce que la volonté de Dieu, la Bible dit dans Jean 3,16, « Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et où la volonté de Dieu est telle que lorsqu'une personne, lorsqu'on connaît, on est en bonne relation avec Dieu, que nous puissions continuer dans cette direction-là, nous puissions continuer jusqu'à la fin, jusqu'à sa venir, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort. Et si Dieu veut nous parler de la persévérance de la vie chrétienne, laisse-moi t'apprendre, il y a certaines vies, ou il y a certaines réalités de la vie, ça peut être très seulement une simple période, pendant une période. Je travaille chez Copérle pendant un temps intérimaire. Je vais cuisiner, mais pendant un temps. Je vais commencer à courir pendant un temps, mais il n'y aura pas la continuité, parce qu'après je peux changer aussi d'activité. Alléluia. Et la persévérance de la vie chrétienne, nous devons savoir, la vie chrétienne ce n'est pas la vie d'un seul jour. La vie chrétienne ce n'est pas la vie d'un seul petit période, où je suis chrétien pendant une durée de six mois. La vie chrétienne, en réalité, c'est un CDI, jusqu'à la mort. Contrat à diré indéterminé. C'est ce qui fait en sorte, nous avons commencé avec Jésus. Quand est-ce que nous avons commencé avec Jésus ? C'est lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons commencé. Mais il est difficile. Il y a des fois quand, lorsqu'on évolue, lorsqu'on avance dans la foi, il y a le vent qui souffre, il y a les réalités, il y a les hauts, il y a les bas. C'est ce qui fait en sorte, notre vitesse ou notre allure ancienne peut être perdue. Alléluia. Mais Christ insiste de telle manière en disant, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Vous pouvez se rendre compte, il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre aussi la persévérance à cause de l'influence des autres. C'est pour cela que Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. J'ai vu ça. Il arrive que quelqu'un commence à prier. Mais ses amis ne sont plus avec la personne. Pourquoi tout simplement, lorsqu'on dit maintenant c'est l'heure de prendre l'alcool, lui dit non, écoutez, moi je ne vais pas prendre. Lorsque les autres disent que c'est maintenant le temps d'aller en boîte, lui dit que moi je n'irai pas en boîte. Ça commence à créer des confusions. Même si vous priez, vous dépassez des bornes. Vous n'êtes pas la seule personne qui prie. Et c'est pour cela que Jésus nous a prévenu en disant, vous serez haïs à cause de mon nom. Une personne peut haïs, parce que vous avez discuté, mais une personne peut haïs tout simplement à cause du nom de Jésus. parce que vous aimez Jésus, parce que vous êtes avec Jésus. Une personne ne t'aime plus. Et Jésus nous prévient, parce que nous pensons que la vie chrétienne doit être facile. Et vous savez, vous savez plus que moi, aujourd'hui tous les passeurs sont des voleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que tous les passeurs sont des voleurs ? Vous comprenez ? Et aujourd'hui, tous les passeurs sont des magiciens. Est-ce qu'on peut dire que tous les passeurs sont des magiciens ? Jésus nous révèle certaines choses, parce que si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas, lorsque nous aurons des tempêtes, lorsque nous aurons des difficultés, nous allons facilement lâcher. C'est pour cela qu'il nous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Laisse-moi te dire, notre Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Il était un homme qui avait la persévérance. Il était un homme qui voulait aller jusqu'à accomplir sa mission. Il voulait un homme qui voulait réussir, n'est pas achevé l'œuvre que tu as commencée. Ce n'est pas l'attitude de notre Dieu. La Bible dit, celui qui relâche de son travail est des frères de celui qui détruit. L'homme a tantôt, il y a certaines qualités de personnes. Ils peuvent commencer quelque chose, mais il abandonne ce qu'il a commencé. Il tourne encore le dos pour aller commencer autre chose. Il y a même des femmes qui sont comme ça, des fois. Tu as commencé avec la vaisselle, tu commences à faire des habits, mais les vaisselles n'ont pas fini, tu commences à préparer, c'est pas fini, tu commences à la maison. Il y a des fois, les autres veulent entrer, tu dis, n'entre pas, mais par contre, après, tu glaives des habits, mais notre Dieu ne fait pas des choses comme ça. Notre Dieu, il commence des choses et il achève. Il commence des choses et il achève. Et Dieu veut nous apprendre, Jésus veut nous apprendre que lui, il était un homme qui était persévérant. Laisse-moi t'apprendre, si vous serez haïs, insultés à cause du nom de Jésus, ne vous dérangez pas, parce que Jésus lui-même a été traité de Belzeboul. Alléluia. C'était une insulte très grave. Jésus a été traité de Belzeboul. L'unique chose, c'est qu'il compte à Dieu que si nous allons continuer, si nous allons aller en avant, Dieu aussi sera avec nous pour nous soutenir. Alléluia. Marguer les combats, marguer les difficultés, la grâce de Dieu va t'accompagner. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que Jésus a voulu achever son air, a voulu accomplir la volonté de son Père. Et si nous aussi, nous allons persévérer jusqu'à la fin, nous allons être sauvés. Tout simplement, il y a des gens qui commencent aussi la foi, il va te dire aussi, écoutez, moi j'étais chrétien, il y a même des gens qui te diront que j'étais pasteur, il y a même des gens qui te diront que j'étais serviteur et servante de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Je dis une chose au départ, la persévérance ne peut être qu'enseignée à celui qui a commencé. On ne peut pas enseigner à quelqu'un la persévérance s'il n'a pas encore commencé. On ne peut que parler de la persévérance à celui qui a commencé. J'ai sali la présence de quelqu'un ce soir qui a commencé avec Jésus-Christ. J'ai sali la présence de quelqu'un qui va se battre avec Jésus-Christ. J'ai sali la présence de quelqu'un aujourd'hui qui va persévérer jusqu'à la fin. Tant que tu n'as pas vu la victoire, tu ne cesseras jamais. Tant que tu n'as pas vu le résultat que tu entends, tu ne lâcheras jamais. Parce que tu n'es pas le frère de celui qui détruit, mais tu es le frère de celui qui a vaincu la mort. Tu es le frère de celui qui est resté le troisième jour. Tu es le frère de celui qui est le créateur des cieux et de l'univers. La Bible me dit que tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et la Bible nous dit aussi que la parole a été faite chère, habitée parmi nous, pleine de grâces et pleine de sagesse. Dieu a envoyé son Fils pour marcher ici-bas, conquérir, réussir jusqu'à la victoire. Et laisse-moi t'apprendre, laisse-moi te dire, tant que nous aussi, nous allons persévérer, nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir des résultats. Mais avant de vivre des résultats, nous devons savoir, ne crains pas, ne perds pas courage, ne perds pas espoir lorsque le vent souffle de gauche à droite. Ne perds pas espoir lorsque la tempête souffle. Mais regarde, et les yeux fixés vers l'Éternel en disant, avec Dieu, je ferai des exploits et mes ennemis seront écrasés. Je dis aussi à quelqu'un, ce soir, si tu comprends la persévérance, peu importe le combat, le vent, les tempêtes, qui peut suivre ta vie, mais chaque jour tu le sauras, je ne lâcherai jamais tant que je suis avec mon Dieu. Dans la vie chrétienne, où commencer, où ne pas commencer ? C'est comme si en Europe, si tu ne viens pas aller ici en Europe, on ne te dira pas toutes les réalités de l'Europe. Même si on ne te parle de foi, tu n'auras pas foi. Même si on te parle de certaines galères, tu ne vas pas croire. Même si on te parle de comment le travail est dur, comme tu n'as pas fait, tu ne sauras pas. Mais laisse-moi te dire, si nous allons persévérer ici, dans des choses charnelles, Dieu nous appelle aussi à persévérer dans la vie chrétienne. Alléluia. Dans ce message, nous allons traiter trois points. Nous allons traiter ça rapidement, parce que je vais essayer d'être bref. Dans la persévérance, nous devons se rendre compte. Vous savez, premier point, persévérer comme au premier jour. Je parle du premier jour de quelqu'un. Le premier jour, c'est quoi ? Le premier jour où tu as dit, maintenant je suis devenu chrétien. Parce que la persévérance, l'homme peut commencer vite, il peut commencer avec force, mais au fur et à mesure, il avance avec Dieu. Il perd la force. Alléluia. Alléluia. Persévérez comme au premier jour. Comme au premier jour. Vous savez, les premiers jours que tu es arrivé en Europe, vous comprenez votre enthousiasme. C'est la même chose avec Jésus. Les premiers jours, l'homme prend la décision en disant, moi, je vais suivre Jésus. Mais lorsque nous commençons la vie chrétienne, lorsque nous sommes dans la vie chrétienne, on commence à se poser des questions. On avance avec joie, on avance avec force, mais quand on est avec Dieu, on commence aussi quelque part à se poser des questions. Persévérez comme au premier jour. Ah, je vois quelqu'un le jour où il a eu son visa. Oh là là. Oh, Alléluia. Dieu est merveillé. J'y vais maintenant. Ça va s'est accompli. Dieu a accompli le destin. Et quand il y a eu tout, donc c'est-à-dire visa, simistance, passeport, avec ton passeport à main, avec tout, donc rien n'est empêché de venir ici. Vous comprenez ce jour-là. persévérez comme aux premières fois. Hébreux, chapitre 6, verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Amen. Dieu attend de nous une chose. Ne les lâchez pas dans la foi. Il y a même des gens, quand ils viennent devant Dieu, ils persévèrent, ils sont dans la foi. S'il a des problèmes, il attend une personne malade. Là, tu attends maintenant, la prière est forte. Si on te dit, maintenant, ta vie est bloquée quelque part, là, il prie. Si on te dit, les papiers sont bloqués, là, tu prie. Mais si tu n'as pas de problème, tu commences à relâcher, à abandonner. Mais soyez des imitataires des gens qui ont persévéré dans la foi. Il ne faut pas relâcher. La persévérance, comme au premier jour, le jour où j'ai vu, oh, le jour de ma conversion, c'était un jour extraordinaire que je ne peux en aucun cas oublier. Imaginez si ce jour-là, c'est tous les jours pour ta vie. Alléluia. Ma fille, que Dieu te bénisse, Mama Kelly. Tu sais pourquoi ? Dieu t'a ramené dans certains souvenirs. Quand Dieu t'amène dans certains souvenirs, cela veut dire quoi ? Cela veut dire, Dieu attend de toi que tu rêvais dans cet amour. Soyez des imitataires. Il ne faut pas relâcher. Pourquoi des choses de ce monde peuvent nous obliger à relâcher devant face à notre Dieu ? Pourquoi des réalités, des soucis, des complications de la vie peuvent nous aider à relâcher avec Dieu ? Dieu nous recommande que notre amour, que notre persévérance soit comme au premier jour. Je parle des premiers jours de quelqu'un. Maman Élisée, ton premier jour, ça a été comment ? Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen ? Maman Augustine, tes premiers jours. Hein ? Mon frère, vous vous souvenez de votre premier jour ? Pas non. Ce n'est pas ce qu'on nous parle. Le premier jour qu'on a entendu parler, le premier jour où tu as récite Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Chez les vrais chrétiens. Petit. Enfant. Ça va se faire. Ça va se faire. Je crois que Dieu va le faire. Parce que nous, je vais expliquer quelque chose. Lorsque nous parlons au premier jour, moi, avant j'étais catholique, permettez-moi de vous dire sincèrement, je ne dois pas citer ces choses-là. Moi, avant j'étais catholique. Pardon ? Vous aussi ? Ah, il y en a beaucoup. Nous, chez nous, l'Église, ça commence dès qu'on est bébé. Cette première jour-là, vous ne pouvez pas la voir lorsque ça commence, lorsque vous étiez déjà bébé. Un enfant ne reconnaît pas certaines choses. Et le premier jour qui est remarquable dans la vie, c'est lorsque tu prends la décision de dire que je vais suivre Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et sauveur personnel dans votre vie, c'est là où vous commencez votre premier jour avec lui. Alléluia. C'est la même manière que je viens d'expliquer que comme je parlais des visas, comme je parlais des premières visas, le jour où tu as eu ta visa, le jour où tu savais que là maintenant, je pars maintenant en Europe. La joie que vous avez, c'est la même sensation, c'est presque la même sensation. Pour une femme, le jour où on va, quand on t'a dit « Veux-tu m'épouser ? » Que ton mariage est certain. Alléluia. Maman, glorie à que Dieu te bénisse. Alléluia. Ces jours-là, c'est la même sensation. Mais cette sensation que je sois atteignée dépasse ces choses-là. Cet premier jour. Et si nous allons continuer avec Dieu de cette manière-là, qu'on était la première fois, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. C'est pour cela que Dieu dit « Nous ne devons pas relâcher. Imitons plutôt des gens qui ont persévéré jusqu'à la fin. Job a persévéré jusqu'à la fin. » Vous savez, laissez-moi vous apprendre. Lorsque nous parlons de la persévérance comme au premier jour, la plupart des disciples de Jésus ont trouvé la mort d'une manière de grave. Vous savez pourquoi ils ont accepté cette mort-là ? Parce qu'avant, Pierre fouillait, mais Pierre a été décapité. Vous comprenez un peu ça ? Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas comprendre qu'il n'y a aucun prix. Un homme ici ne va pas payer si ce n'est Jésus-Christ. Donc, la première étape de la persévérance, persévérer comme au premier jour. et si vous avez cette persévérance-là, le vent peut venir, les tempêtes peuvent venir, vous n'allez jamais abandonner. Alléluia. Deuxième point. Vous n'êtes pas ou nous ne sommes pas celles. Vous n'êtes pas ou nous ne sommes pas celles. Alléluia. Vous savez, quand on force, je vais donner l'exemple de persévérance, de celui qui persévère. Lorsque nous parlons de la persévérance, quelqu'un qui a déjà commencé, qui connaît des gens qui grimpent dans des montagnes, dans des rochers, vous êtes atteint le point. Si vous lâchez, vous tombez sur la mort. L'unique chose que vous devez faire, il faut arriver au sommet pour se reposer. Vous comprenez ça ? Quelqu'un qui monte dans une montagne, mais l'unique chose que vous pouvez se sentir à l'aise, tranquille, c'est lorsque vous allez arriver au sommet. Pour nous, cette montagne, ce n'est pas un sommet charnel. C'est lorsque nous allons rencontrer Jésus-Christ c'est à ce moment-là que nous allons être tranquilles. Alléluia. Et la Bible nous dit nous ne sommes pas ou vous n'êtes pas seuls. Ça, c'est notre deuxième point. Vous savez, la silence. Imaginez que je viens ici à l'église, même si aujourd'hui les autres ne sont pas là, que je me retrouve seul. Tout le monde parce qu'on n'était endés ici à personne. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Vous comprenez un peu ça ? Mais le fait, il y a deuxième personne, il y a troisième personne, je sais une chose, il y a une formule qui s'écrie, c'est pour cela la Bible déclare là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis humilé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un peut me dire Amen. Faites attention, je peux prier chez moi, vous pouvez prier chez toi, mais il y a un mystère qui s'écrie lorsqu'une deuxième personne vient. Alléluia. J'aimerais que quand je parle doucement pour que vous compreniez, lorsqu'on va s'ouvrir des logos et des rémas, tu peux se recevoir. C'est un mystère. Donc je dis, vous devez savoir, quand je suis en train de persévérer, il y a des fois quand on souffre, on évolue de la foi, la tempête, la souffrance, des galères, tu crois que tu n'es pas seul, tu es seulement seul. Non, vous n'êtes pas seul. Je vais revenir d'abord aux promesses. Vous devez se rendre compte avant l'ascension de Jésus Christ, avant la mort de Jésus. Lorsque Jésus a trouvé ses disciples, il a apparu à ses disciples, il les a dit restez à Jérusalem. Ils étaient bloqués dans une maison, dans une maison, pour attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. vous croyez si vous êtes seul, être fermé pendant 40 jours, c'est facile. Alléluia. Mais si nous sommes nombrés, si nous sommes en retraite, des gens qui aiment bien faire des retraites, tu peux le faire seul, tu vas sentir que c'est plus difficile. Soyez seulement à 3, à 10, à 20. Vous allez voir, même le moment des détentes, quelqu'un va dire moi je veux un café, moi je veux un thé. Déjà des conversations, ça a fait oublier certaines choses. Alléluia. Vous n'êtes pas seul, cela veut dire, c'est pour cela Jésus savait, sans sa présence, il y aura quelque chose qui va manquer à ses disciples. Il les a dit, restez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. J'aimerais te dire, dans ta persévérance, vous n'êtes jamais seul. Quelqu'un peut me dire Amen. Lorsque, même si vous sentez que, ah, ici dans cette ville je ne connais personne, Dieu te connaît et son esprit est avec toi. nous allons s'y lire, c'est là, toujours dans l'Hebré, l'Hebré chapitre 12, verset premier. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Nous ne sommes pas celles. Il y a une nuée. Ce n'est pas visible. Personne ne verra cela. Mais ça nous entoure. Celui qui persévère, quand il y a la persévérance, la persévérance fait en sorte qu'il y a une nuée invisible qui est là. Persévérer pour une carrière. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce que tu es aujourd'hui ce n'est pas ce que tu seras demain. Lorsque tu vas persévérer, Dieu va changer ton identité. Pierre avait persévéré avec Jésus, il est devenu apôtre. Pierre avait continué avec Jésus, Jésus a changé son identité. Il y a une nuée qui couvre ta vie, qui couvre ta personne. Cette nuée là, c'est ce qui représente le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te fera de toi un tabeta. C'est pour cela. C'est un mystère. Dieu fera des enfants dans cette église des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais pour arriver là-bas, nous devons d'abord commencer à persévérer. Dieu n'aime pas des gens qui commencent et qui ne finissent jamais. Dieu ne supporte pas des gens qui commencent avec lui qui abandonnent, qui pensent qu'il est seul. Oh, Dieu n'est pas avec moi. Quand je prie, je me pose des questions. Est-ce qu'il m'attend ? Est-ce qu'il agit dans ma vie ? Est-ce qu'il opère dans ma vie ? Est-ce qu'il connaît mes problèmes ? Parce que tu te fais des soucis, tu n'es pas sûr. Si je n'avais pas persévéré, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est à cause de persévérance. Lorsque tu continues avec Dieu, tu persévères avec Dieu, c'est à ce moment-là aussi que Dieu va changer ton identité. Ma fille, Dieu va changer ton identité. Cela veut dire, avec Dieu, la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui n'est pas seul, il est avec Dieu. Et non, peut échouer, mais ton Dieu n'échoue pas. Celui qui est avec Dieu, Dieu peut faire de grandes choses dans sa vie. Celui qui est avec Dieu, Dieu peut changer l'animation de sa vie. De la pauvreté à la recherche, de pécheur à un prédicataire, de collecteur d'impôts, d'un apôtre. De inutile à utile, à cause de son Dieu. Dieu peut changer l'identité de son peuple. Vous n'êtes pas seul. Vous ne sentez pas, il y a des fois, Dieu nous console. Quand on vient, on regarde, on ne voit pas les anges, on ne voit rien. Il ne nous console par des manifestations, ce qu'on appelle des signes et des prodiges. Nous, on veut voir plus de prodiges que des signes. On veut des prodiges, mais il y a des signes. Quels sont les signes qui prouvent que nous sommes avec Dieu? Vous allez se rendre compte, ici au temple, à l'église, il n'y a aucun signe qui démontre que nous sommes ici pour Dieu. Dans d'autres églises, vous allez voir des signes. Peut-être qu'il y aura la croix, un peu de crèche, un peu de mouton. On va faire en sorte de mettre des bougies. quand il y a des signes qui sont sur l'église, les signes ne sont pas visibles. C'est pour ça qu'il a dit, il y a une nuée. Cette nuée-là, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, il y avait un signe lorsque Moïse conduisait des enfants d'Israël qui ne étaient pas seuls. La Bible dit, pendant la journée, il y avait un colonne de nuée et la nuit, il y avait un colonne de fées. Quand tu persévères, ne te pose pas de questions parce que tu n'es pas seul. Hé, toi, maman, tu as déjà touché la nuée? Il faut tenter, il faut sauter, il faut sauter, il faut sauter, il faut sauter, toucher là. Parce que c'est ce que nous on veut. Il est là. Il nous conduit. On doit persévérer. Quand nous persévérons, c'est là où nos identités changent. Je ne suis pas népasteur. Ah non, non. Ce que j'étais avant n'a rien à voir avec inservité de Dieu. C'est qu'il était Pierre aussi de la même manière. Si nous aussi, nous allons comprendre, nous allons persévérer jusqu'à ce que Dieu va changer notre identité. Alléluia. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Troisième point. Persévérer pour l'héritage de la promesse. Persévérer pour l'héritage de la promesse. Alléluia. Monsieur Christian, rendez-vous compte quelqu'un qui vous dit il y a un 100 euros, il faut passer le lundi à 7 heures. Il faut passer à 6 heures. Vous comprenez ça ? Alléluia. Persévérer pour l'héritage de la promesse. Persévérer. quand nous persévérer sans pour autant se tenir compte de l'héritage de la promesse, nous allons voir les obstacles sans pour autant voir la promesse. Oh, la Bible me dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Monsieur Christian, je reviens encore vers vous. Imaginez, il y a quelqu'un qui te dit tu pars à 6 heures, il n'est pas là. L'autre jour il te dit encore 100 euros, il n'est pas là. Sixième fois, dixième fois le jour où tu viens, tu vas venir. Tu vas avoir des doutes. Alléluia. Persévérer dans les promesses. Si nous savons celui qui a fait la promesse est fidèle. Peuple de Dieu. Dieu quand il fait la promesse il accomplit. La Bible dit la promesse de la naissance de Jésus a été faite 700 ans avant sa venue. Et un homme était là. Un homme vivait au temple. Dieu lui a dit lui il disait je ne mourrai jamais sans pour autant voir la promesse de l'éternel. Alors je dis aussi à quelqu'un ce soir. Si tu vas persévérer en sachant qu'il y a des promesses il y a des promesses terrestres il y a des promesses célestes. Des promesses terrestres tu dois vivre la bénédiction. Tu verras comment tes enfants vont agendrer. Tu vas voir comment Dieu va élever tes enfants. Tu vas voir comment Dieu va faire de tes ennemis ton marche et pied. Tu vas voir comment Dieu va agir. Tant que tu n'as pas vu cela dis je m'accroche à mon Dieu parce qu'il le fera. Alléluia. Deux promesses. Lisons la Bible. Hébreux toujours. Ah aujourd'hui Hébreux c'est fort. Hébreux chapitre 10 verset 36. Hébreux chapitre 10 verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce que vous est promis. Alléluia. La persévérance nous permet d'accomplir aussi la volonté de Dieu. Dieu attend un enfant de Dieu puisse persévérer. Parce qu'on a obéi. Vous savez vous me disiez qu'on arrête. Pourquoi on arrête ? Vous savez ça ? On devait continuer. Si on devait continuer alors ça devait être comment ? Alléluia. Ce qui compte devant Dieu si nous respectons des principes des directions de Dieu la volonté de Dieu lui aussi en retour lui aussi en retour il va accomplir ses promesses. Aujourd'hui ce qui est dommage beaucoup de gens quand ils reçoivent la promesse de Dieu il ne veut plus accomplir la volonté mais il attend seulement la promesse. Vous savez moi j'ai reçu un prophétie elle a prophétie elle a prophétie pour moi. Ah il y a un faux prophète quand est-ce ça va s'accomplir ? Vous comprenez pourquoi j'agis comme ça parce que je ne vais plus attendre faire la volonté de mon Dieu j'attends que la promesse Alléluia. Si Marie a été visitée par Dieu il y avait plusieurs femmes à cette époque là parce qu'elle faisait la volonté de Dieu mais elle n'attendait pas l'accomplissement de la promesse dans sa vie je sais peut-être elle a lu la parole de Dieu en disant qu'un enfant nous est né un fils nous est donné on l'appellera père éternel Dieu tout puissant mais elle n'attendait pas cette promesse là mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie l'âge a frappé dans sa porte parce que Dieu lui a envoyé je t'ai sali gloria car le Seigneur est avec toi il accomplit ses promesses là la vie de celui qui a accompli la volonté de Dieu c'est pour cela Jésus disait mon père je suis venu accomplir la volonté de mon père je suis venu si ce n'était pas par la volonté de son père il persévérait pour accomplir quelle est la volonté de son père malgré les difficultés à un moment donné il a prié en fléchissant ses genoux en disant père fais en sorte que ces couples se loignent de moi mais il a fini par dire que ta volonté soit faite et lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu Dieu va accomplir aussi ses promesses la Bible me dit Dieu lui a souverainement élevé au dessus de tout nous celui qui a accompli la volonté de son père Dieu va accomplir la promesse la promesse tu le verras telle qu'elle est telle qu'elle est tu le verras comment il agit comment il opère mais commencez d'abord à persévérer quand on se pose des questions sans doute de nous on ne pourra plus travailler je mérite à prendre quelque chose maintenant vous sentez la parole que Dieu te communique vous comprenez ce que ça contribue dans votre foi c'est ce que Dieu veut qu'il puisse accomplir dans votre vie et si nous allons savoir en fait ne plus faire d'efforts de savoir que l'héritage il y a l'héritage de la promesse nous allons plus travailler comment je vais prêcher quelqu'un pour dire que ah bon t'as la caca n'a zomé maman glorie imaginez ah yo le lo ming imaginez chez toi Napoto tu n'as pas de chaise rien du tout terrain vide 10 ans ici en Europe si un invité veut venir comment tu vas voir comment tu vas sentir vous comprenez ça est-ce que cela veut dire que vous allez rester comme ça vous comprenez cette réalité là si nous allons accomplir la volonté de notre père même si nous sommes comme ça cela ne nous a pas resté comme ça parce que Dieu va accomplir aussi sa volonté lorsque Dieu accomplit sa volonté il dépasse des bords il fait au-delà des pensées des hommes il fait étonner des gens parce que c'est à ces moments là il accomplit il appelle même le possible devient possible oh l'existable devient possible ce qui n'existe pas va exister à cause de notre Dieu une femme a accouché sans pour autant avoir un homme c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse ce mari voulait bouger il a dit il a envoyé un ange dis lui c'est moi c'est moi le patron il va intervenir dans tes citations pour vivre tes promesses dernier point d'où vient d'où vient la persévérance ah on a parlé beaucoup de ça quatrième point pardon quatrième première je vais répéter quand même rapidement première c'est persévérer comme au premier jour deuxième nous ne sommes pas seuls troisième persévérer pour l'héritage de la promesse et le quatrième point d'où vient la persévérance ah ça vient d'où un terme un petit terme mais compliqué mais qui peut changer beaucoup de choses dans la vie chrétienne ou dans la vie d'une personne d'où vient la persévérance nous allons lire dans Romain chapitre 5 nous allons lire versets 3 et 4 Romain chapitre 5 versets 3 et 4 nous nous glorifions même dans les difficultés à d'autres termes continuez sachant que l'affliction produit la persévérance dans les difficultés ça nous donne la persévérance quand les choses ne vont pas ça nous dit encore on va prier il faut que les choses changent continue la persévérance la victoire dans l'épreuve lorsqu'on a maintenant commence à prier il y a des difficultés aujourd'hui les gens viennent l'autre est fatigué ça nous donne maintenant la victoire à cause de la persévérance on prend maintenant la victoire dans les épreuves et cette victoire l'espérance et après cette victoire là ça nous donne l'espérance que ça va aller en avant oui c'est bon on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu amen j'ai pas ouvert le logo cédé parce que Dieu a voulu que je vous parle de cette manière là je vais le faire mais les jours ne sont pas finis donc que Dieu bénisse la parole de Dieu amen pour la gloire pour la gloire